bonjour à tous et à toutes c'est sandrine j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la roue de la semaine du 21 au 27 octobre 2024 je rappelle qu'il s'agit d'un tirage public donc collectif ça ne pourra pas concerner tout le monde ni arriver pour tout le monde donc prenez uniquement ce qui vous parle donc j'ai déjà préparé les cartes retourner les cartes pour gagner un petit peu de temps mais on va regarder dans un premier temps les énergies dominantes de la semaine ok celle ci alors dos de deck armure protectrice ressourcement ok l'abondance ouais là il ya besoin de lâcher une carapace de protection parce que quelque part cette carapace vous empêche de pleinement vous ressourcez vous empêche d'être pleinement harmonisé avec les cycles de la nature et donc de recevoir de l'abondance sous diverses formes allez l'énergie de la semaine mise au point d'accord donc cette semaine il va y avoir une mise au point qui va vous permettre justement de faire le bilan de ce qu'il y a besoin d'être changé amélioré et ainsi de suite je mets ça là allez la maison une donc la maison une c'est l'état d'esprit de la semaine donc là on a le chakra coronal donc on va être pleinement connecté à soi à son soi profond à sa à son âme on va avoir des prises de conscience aussi mais je vais recouvrir du coup je ok oh alors là votre état d'esprit de la semaine ça va être aujourd'hui on va avoir des prises de la aussi pour pas mal d'entre nous d'utiliser la visualisation la pensée créatrice pour manifester nos souhaits alors attention moi je vous conseille de regarder sur ma chaîne youtube le podcast que j'ai fait sur croyez vous attirerez et demandez vous recevrez voilà c'est le même titre pour ce podcast écoutez le bien vous allez comprendre mais bon en tout cas rien n'empêche de commencer à travailler son état d'esprit non positif en accord avec ce que l'on souhaite bien évidemment mais globalement notre état d'esprit sera très actif très décidé à avancer et c'est donc c'est plutôt positif voilà la maison de la maison 2 c'est le domaine financier matériel donc là on a l'archange huriel donc de ce côté là sur le plan financier matériel matériel pardon il va y avoir beaucoup 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 de cadeaux sous diverses formes des bénédictions d'accord il y aura aussi des éclaircissements qui vous parviendront alors comment je peux pas vous le dire mais en tout cas ces éclaircissements nous permettront justement de solutionner un problème vis-à-vis du domaine financier pardon ou matériel voire même les deux sont les deux pour moi sont quand même liés par n'arrive pas parler ce matin est ce que je recouvre ouais je vais prendre le 60 nuances donc tous les jeux que vous voyez là ce sont les miens il n'y a qu'un seul jeu que je vous montrerai après qui ne sera pas le mien et mes jeux ne sont pas en vente à bas puis à souhaits mais regardez c'est incroyable ils sont à les souhaits exaucés et là on a le puits à souhait donc vous lis la petite carte l'heure est venue de faire vos voeux attention à la manière dont vous les formulez mal exprimé cela peut créer l'inverse de ce que vous vouliez ou pas de la façon souhaitée espérer bon pour moi là il ya vraiment quelque chose qui se qui se qui se concrétisent ouais alors regardez demandez à l'univers demandez vous recevrez je vous conseille vraiment de regarder mon podcast de l'écouter vraiment ça va vous aider donc je mettrai le lien de ce podcast en barre d'infos via youtube et je mettrai le lien de ce podcast aussi sur facebook en descriptions allez si je n'oublie pas normalement non le la maison 3 pardon je me suis un peu perdu la maison 3 c'est le domaine de la communication donc ça implique notre manière de communiquer comment on va interagir avec les autres mais c'est tout ce qui est de proximité tout ce qui nous entoure le relationnel et c'est donc je précise pour les personnes qui me découvrent et qui ne me connaissent pas cette méthode de tirage m'en suis inspiré du thème astral mais en aucun cas il s'agit d'une lecture de thème astral pas du tout c'est un tirage de cartes donc j'ai pas pris toutes les significations par maison sinon on n'en finit plus j'ai pris seulement ce que je voulais ce qui résonnait allez la maison 3 donc là au niveau de la communication de ce qui nous entoure etc il ya quelque chose qui s'apaise qui se guérit qui s'aligne c'est parfait vraiment c'est parfait je vais recouvrir avec celui ci mon cheveux à moi alors attendez où on va celle ci oh et bien là par rapport au domaine de la communication à notre manière d'interagir avec les autres en général là la communication redevient fluide stable il ya beaucoup d'abondance c'est positif très clairement c'est très très positif ouais du coup il ya le retour d'une communication très saine favorable mince j'ai fait tomber le dos de deck alors attendez avoir regardé je vous parlais de stabilité j'ai fait tomber la carte avant en plus on a l'arbre génial donc s'il y avait des soucis de communication de compréhension d'écoutes enfin voilà là du coup tout tour devient fluide là c'est 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 perfecto très bien sont avec une carte de guérison forcément ça peut être que positif la maison 4 la maison 4 c'est le domaine juste j'ai perdu parce que j'ai mis moi même des noms spécifiques par maison et j'ai oublié la maison 4 le domaine privé merci les guides c'est le domaine privé donc ça implique votre monde intérieur votre intimité votre ben voilà le le foyer le cercle vraiment privé il ya un lien aussi avec les liens transgénérationnel donc là on a le feu intérieurement ça bouillonne mais je le ressens moi personnellement comme quelque part comme quelque chose de sain de positif le feu c'est pas que la colère l'agressivité tout ça le feu aussi c'est la passion vous voyez la passion notre flamme intérieure et là je pense que celle ci elle se ravive elle se rallume ça y est il ya eu il ya quelque chose qui va se passer dans la semaine qui va rallumer cette cette flamme il ya une étincelle qui va faire que pouf waouh il ya de la vitalité de retrouver je pense dans votre monde intérieur je vais recouvrir après pour d'autres vous allez peut-être comprendre qu'une certaine colère une certaine passion ça peut venir voilà de 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 zut de vos ancêtres bon ça va pas parler à tout le monde parce que bon pour travailler du du fin du côté transgénérationnel c'est important de faire les choses individuellement de pas se contenter que de de vidéos etc collectives et publiques le mieux c'est vraiment de de s'engager dans quelque chose de plus individuel et privé pour vraiment que vous puissiez faire ce qu'il faut à ce niveau là aller faire des constellations familiales des accompagnements et etc hop là oh ouais pour d'autres vous avez hérité de votre famille de clairvoyance et ce qui va avec un là par rapport à ce domaine là on va dire qu'il y aura pas mal d'intuitions vous allez voir les choses telles qu'elles sont vous n'allez plus vous mentir et puis si vous si jamais vous ressentiez depuis un moment que des choses qui ne vont pas que vous sentiez le mensonge etc ce sera confirmé quelque part pour certaines personnes 10 minutes 10 d'enregistrement je viens de voir du coup la maison 5 la maison 5 c'est le domaine sacré voilà donc ça implique vos projets perso vos besoins perso vos émotions et ainsi de suite donc là on a la terre donc cette semaine là je pense que vous allez continuer de semer vos graines pardon de semer vos graines mais pour d'autres je pense qu'il y a une récolte il y a une récolte c'est vraiment ce que je ressens là et ça apportera un nouveau départ du coup je vais recouvrir ouais ne voyez pas les choses négativement si cette semaine n'y a pas encore des choses de récolter ne voyez pas ça négativement mais là je voulais prendre une carte du coup je les garde pas mais petit message là ouais il ya des choses que vous avez besoin de nettoyer de nettoyer de voir les choses telles qu'elles sont pour d'autres bien sûr ça va pas parler à tout le monde mais là vous avez besoin en fait de nettoyer quelque chose dans votre manière de cultiver votre semence un projet etc de revoir certaines choses pour que ça puisse justement germer toutes ces graines allez donc pour moi il ya quand même de la récolte autant il ya des personnes qui vont devoir continuer à cultiver leur semence un avec plus de positivité de ne pas avoir les choses négativement parce que sinon ça ça ralentit ça ralentit la croissance etc de votre semence et tout donc voilà et ça ça fait des blocages allez la maison 6 la maison 6 c'est le domaine du quotidien d'accord ça implique votre quotidien des habitudes des routines etc donc on a les émotions là pour moi les émotions s'alignent s'alignent ouais c'est apaisé il ya un équilibre on va confirmer ça hop et oui on a à la faux avec le bouquet donc clairement si vos émotions vous impactez grandement dans votre quotidien là vous coupez avec ces émotions là parce que j'ai ressenti tout de suite l'équilibre et là ça confirme la carte du bouquet il ya la joie la positivité donc là les émotions vont être apaisées et vous allez être beaucoup plus dans la positivité la joie d'accord voilà il ya une renaissance quelque part là avec la carte numéro 9 assez drôle ça 9 10 je vais vous dire avec la carte du 9 c'est le bilan faire le point mise au point voilà c'est l'achèvement aussi vous voyez et là avec la 10 on enlève le 0 on a le 1 en numérologie c'est le nouveau départ vous voyez donc voilà pour moi votre quotidien globalement ça pèse après pour d'autres il peut y avoir des émotions encore présente que vous allez vivre cette semaine mais je pense que vous allez conscientiser quelque chose parce qu'ici on a lâché la carte du chakra court couronne donc c'est les prises de conscience aussi donc il ya sûrement un lien allez la maison 7 la maison 7 domaine amoureux principalement mais aussi les relations de coeur donc ça va être tout ce qui est contre adam et c'est aussi et la maison 7 c'est le miroir de la maison une là vous sortez d'un tunnel là vous sortez d'une épreuve vous sortez de quelque chose qui vous malmener c'est la fin d'accord et c'est peut-être cette prise de conscience qui va venir vous sortir de ça ah bah voilà synchronicité réussite voilà les choses se réalisent vous sortez de quelque chose si vous êtes célibataire il ya une possible rencontre en tout cas vous recevez plein de synchronicité qui vous mettent sur la voie par rapport au domaine amoureux donc n'hésitez pas à tenter le coup voilà ce que bon ben il ya un cadeau à la clé la maison 8 la maison 8 c'est le domaine du changement donc c'est tout ce qui est crise métamorphose transformation les schémas répétitifs là vous moi pour moi il ya quelque chose qui change au niveau de votre saboteur intérieur ouais c'est comme ça que je le ressens à propos de jugement que vous avez reçu là ça pour moi ça se ça se clôture mais je vais aller confirmer ça ou non avec un autre jeu bon je vais la garder du coup maison lenteur ça peut concerner pour les personnes qui vivent en avec quelqu'un là ce qui change ouais c'est vous allez sortir de votre zone de confort il ya peut-être quelque chose avec l'administratif si c'était très lent ça bouge de ce côté là ouais vous allez avoir besoin d'accueillir quelque chose d'accueillir le changement en fait un tout simplement cette semaine ouais et de prendre de la hauteur sur ce qui se passera par rapport aux changements etc bon voilà la maison de la maison 9 c'est le domaine spirituel donc ça implique l'univers les guides les enseignements spirituel l'animal totem etc donc vraiment j'ai pas triché je précise là on a l'univers donc là l'univers sera de notre côté si on a fait des demandes à l'univers certaines choses nous seront accordées donc on recevra d'accord mais je vais recouvrir avec quel jeu celui-ci fortes émotions rapidité votre et oui là du coup l'univers vous enverra des choses pour vous faire comprendre que vos émotions aussi vous vampirisez et vous vous empirisez très très rapidement et de toi et le ciel t'aidera il ya des énergies de créativité ok bon là l'univers voilà vous vous va vous envoyer des messages sous diverses formes pour comprendre que vos émotions sont des messagères ils ne veulent pas vous faire de mal en vrai elles sont messagères voilà donc vous allez conscientiser quelque chose en tirer des leçons sur les messages de vos émotions donc cette fois ci je vais prendre celui ci le murmure des animaux d'emilie pour regarder quel est l'animal totem qui va nous accompagner cette semaine donc celui ci ce n'est pas mon jeu du coup on va regarder quel est cet animal et son message le serpent on a le serpent ici guérison et on a la guérison ici ok génial donc il ya cette notion de faire peau neuve de changer aussi certaines croyances certaines habitudes allez je vous lis le petit message du serpent page 170 170 je vais mettre pause parce que mon chat qui bois je suis misophone je déteste ce bruit donc je vais mettre pause et voilà ça veut pas ok j'ai pas le droit allez non ça veut pas bon tant pis j'ai voulu mettre pause et j'ai fait un fail mon écran déconne totalement bref guérison toutes les parties de mon âme qui ont été blessés par la peur je les guéris par l'amour en soignant mes blessures émotionnelles je choisis de ne plus les laisser contrôler ma vie je suis libre serpent guérison émotion là clairement ça confirme ce qui a été dit juste avant bon j'adore le petit message spirituel alors avec le serpent tu as la capacité de guérison tu peux te guérir toi mais aussi les autres cette carte parle d'une période de transition de mu je vous parlais de mu tu es en train de te libérer du poids des blessures passées tu es dans une énergie de mouvement tu vas de l'avant tes guides t'encouragent à être fier de toi et à poursuivre sur cette voie ainsi guéri tu pourras mettre ton énergie au service de la création universelle on avait eu la la création en dos de deck bref tout 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 passer du plan de l'esprit au plan de l'âme d'ailleurs il ya cette notion là dans l'état d'esprit maison une je reçois je reçois n'importe quoi passer du plan de l'esprit au plan de l'âme sortir du mental pour écouter et voir avec le coeur voilà la voie spirituelle du serpent ce chemin implique de rester dans des énergies d'intégrité de sincérité et de vérité voilà si vous voulez lire la météo énergétique prenez une capture d'écran voilà est-ce que j'arrive à mettre pause non ça veut pas ralala bon bah tant pis mon écran vraiment c'est une catastrophe le pire c'est que je l'ai changé il ya pas longtemps où j'en suis 9 10 donc la maison 10 c'est le travail les objectifs la destinée et que c'est un et là là il ya de l'abondance il ya un bon salaire il ya une prime il ya quelque chose comme ça là c'est ce qui me vient tout de suite je vais prendre ce jeu là voilà alors après une période de complications de blocages d'obstacles dans le domaine de professionnels les choses bougent doucement mais ça avance positivement rester aligné à vous même tout simplement pour moi il ya un déblocage là je le ressens comme ça parce qu'on a la carte oula du bouquet et pour moi il ya un déblocage il ya vraiment un déblocage mais du coup je vais je vais prendre ce jeu là pour voir si ça confirme ce que je vous disais et oui patience ça se débloque voilà il ya un déblocage au niveau j'allais dire financé mais non professionnel mais bon ça joue aussi là il ya une libération au niveau de la lenteur des obstacles parfait parfait j'adore aller la maison 11 la maison 11 c'est le domaine social et collectif donc ça implique l'amitié la solidarité l'entraide le monde extérieur aussi quelque part on est là et bien à la guérison aussi guérison des blessures émotionnelles et affective il ya quelque chose qui s'apaisent dans les relations sociales je prends de celui ci à plat on va recouvrir un nouveau départ entre clairement celle ci ok ouais là ce que vous avez vécu de négatif à ce niveau là ça fera partie du passé on vous prendre un autre jeu là ce sera du passé parce qu'il ya la guérison ok rapidité ok pourquoi ah oui la guérison peut être rapide là si vous vous mettez en action que vous faites ce qu'il faut celle la guérison peut se faire très rapidement vous pouvez guérir d'une déception récente aussi vous passez mais c'est ce qui me vient c'est là notre message pour la maison 11 oui cadeau ok et voilà à la clé vous allez cesser de combattre quelque chose peut-être qu'on vous respectez pas qu'on vous que vous n'aviez pas de soutien et tout est bien là ça se guérit et vous allez obtenir le respect en plus c'est on on est au mois d'automne n'importe quoi j'allais dire au mois d'automne la saison d'automne c'est pile dedans oh l'amour donc forcément il y aura des personnes qui vont sortir de votre vie et d'autres qui vont entrer c'est normal la loi de l'attraction voilà alignement parce que votre vibration change aussi oui quand on guérit forcément il ya des choses qui change en nous donc bah il ya des personnes qui ne nous correspondent plus ça me gratte le bras d'un seul coup allez la maison 12 la maison 12 c'est le domaine des épreuves et des obstacles donc c'est tout ce qui est obstacle épreuve forcément et karma perso etc on a la porte là vous sortez là vous vous sortez de d'une épreuve d'un obstacle très clairement parce que là il ya une opportunité qui se présentera à vous et qui vous permettra d'en sortir d'ailleurs on avait le tunnel ici j'hésite de prendre celui ci non c'est pas la guerre de oh waouh est-ce que j'aurais pas oublié de prendre cette carte j'ai l'impression que si bon trop pis moins de sérieux ok messager divin ouais en fait là très clairement vous sortez vous sortez de quelque chose de très compliqué vous allez recevoir un message voilà qui apportera de la joie du bonheur un bon présage donc là aussi cette semaine on vous invite à moins prendre les choses au sérieux de vous amuser même si c'est encore un peu compliqué et c'est de vous détendre un petit peu essayé après c'est pas toujours évident je sais bien j'ai pas toujours facile mais bon si ça ressort c'est qu'on en est capable ouais il ya quelque chose de positif pour moi ça peut concerner des problèmes financiers là vous allez entendre sûrement mon voilà mon estomac gargouillé je commence à voir la dalle ok oh bah voilà voilà soulagement énergie positive amélioration de bonnes nouvelles des solutions on encore cette notion de porte donc vous allez vraiment trouver la clé cette semaine pour sortir d'une épreuve d'accord et pour ouvrir une nouvelle porte voilà vous allez passer à l'action ça fera partie du passé voilà voilà allez pour terminer je vais conclure le tirage je prends quel jeu moi je prends celui ci pour conclure le tirage je vais prendre ce jeu là la lune au lunologie ce n'est pas le mien hop allez là ça fait début d'un nouveau cycle romantique 1 avec beaucoup d'équilibre en plus un beaucoup d'équilibre d'équité etc donc quelque soit votre situation amoureuse là au niveau au niveau sentimental il ya quelque chose de nouveau qui démarre en termes de cycle donc vous allez peut-être bah regardez dans la maison 7 on a le tunnel et je vous ai dit que vous allez sortir d'une épreuve de et ainsi de suite donc c'est peut-être justement que vous allez clôturer quelque chose en termes de cycle dans le domaine amoureux allez la cartonette l'énergie gagne de la vitesse donc il ya quelque chose qui qui grandit qui évolue très clairement ouais ça avance ça évolue ça grandit dans le bon sens du coup je vais prendre ce jeu là pour compléter c'est pas sûr mais je crois une carte qui s'est retourné non l'illusion voyez quelque chose qui se termine à ce niveau là à vous clôturer à ce pas mal ça c'est pas mal du tout à bas regardez on retrouve le message et aller donc là très clairement le cycle aussi que vous avez besoin de clôturer pour votre vie amoureuse et de regarder du côté transgénérationnel pour l'instant vous êtes encore un petit peu on va dire dans le déni vous n'en avez pas encore conscience mais du coup s'il ya des schémas qui se répètent dans votre vie sentimentale essayez de regarder s'il n'y a pas un lien avec le transgénérationnel justement ouais c'est ce qui vous permettra par la suite de démarrer un nouveau cycle sur le plan amoureux allez une dernière petite carte je dis ça à chaque fois mais je ressens le besoin de compléter encore un peu donc faut toujours s'écouter ok bah on en a deux la lune les émotions la conscience qui est cachée ouais introspection bélier cancer ouais en fait le cancer en plus c'est un signe très émotif très protecteur etc le bélier c'est l'impulsivité c'est l'action et tout donc là en fait vous avez besoin d'agir d'agir pour comprendre des choses au niveau émotionnel au niveau affectif ce qu'on a la lune ici alors attendez je regarde un petit truc ouais une sensibilité là il ya besoin de s'affirmer quelle que soit votre sensibilité n'ayez pas peur de vous montrer aussi vulnérable c'est le message que je capte donc voilà pour la roue de la semaine bah écoutez je vous fais de gros bisous et on se retrouve la prochaine fois pour soit un nouveau podcast un nouveau tirage peu importe en tout cas bientôt je vais sortir pas mal de choses je sais pas encore laquelle je vais sortir comme vidéo parce qu'il ya des podcasts et des tirages donc voilà je ferai selon mon ressenti pardon du moment en tout cas je vous souhaite une très belle semaine à tous et à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir les notifications pour ne manquer aucune vidéo je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt au revoir merci